C'est parti ! Bonjour, et bien, où que vous soyez, merci de nous rester fidèles. Voici le douzième numéro de l'année 2019 de votre émission sociopolitique et hebdomadaire, 4 suitables. Les élections législatives au Bénin auront bel et bien lieu le 28 avril prochain. L'Assemblée nationale a été, vous le savez, incapable de trouver une solution pour une sortie de crise, regrettant donc cette absence de consensus. Les présidents des institutions appellent donc à la poursuite du processus électoral et à la tenue des élections à bonne date. Du côté de la mouvance présidentielle, on se frotte les mêmes. Pour l'opposition, il n'y aura pas d'élection le 8 avril prochain. En tout cas, sur le terrain, les deux partis politiques, le bloc rubriqué et l'Union Progressive, qualifié pour prendre part aux chrétiens du 8 avril prochain, se préparent activement. C'est la veillée d'âme au niveau donc des différents états-majors, des partis politiques, des deux partis politiques. Quel est l'état d'esprit des candidats à une semaine du lancement de la campagne électorale ? L'évité de ce numéro de cas suitables est Mme Chantal Haï, membre fondateur du bloc républicain et candidate deuxième titulaire à la députation dans la 16e circonstitution électorale. Mme Chantal Haï, bonjour. Bonjour, M. Vigrao. Voilà, merci. Vous nous direz ainsi, le scrutin du 8 avril prochain constitue pour vous un match amical entre les déformations politiques de la mouvance présidentielle. Sachez, mesdames et messieurs, qu'il aura également un deuxième invité dans cette émission après le passage de Mme Chantal Haï. Il s'agit bien sûr de M. Kodjo Mbeme, le président directeur général de la chaîne DBM TV, une chaîne de télévision, la thématique musicale afro-urbaine, menacée de suspension par le groupe Canal Plus. Vous êtes en sûr aussi un film émettant de Cotonou. Vous êtes également sur Iban FM de Paracou en synchronisation. Eh bien, une fois encore, mesdames et messieurs, vivez-vous tous. Eh bien, je vous prépare également le service web de la télévision aussi en soignant puisque j'ai bien sûr dans ce studio la caméraman de Cémette Isfou pour les téléspectateurs du web. Avec la technique Rock Gauton-Credo, pour vos appels, il y aura donc les numéros 65 00 24 24 et le 4 27 27 01 38. Vous le savez, le 61 53 40 53, à quelques petits soucis bien sûr, ici à l'antenne. Alors, madame Chantal Hayé, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment allez-vous ? Je vous dis bien, et vous-même ? Ça va très bien, merci. Merci. La politique, c'est dénettant, ce n'est pas facile. On est fourre au moulin. Vous vous en trouvez la même ? Écoutez, on fait ce qu'on doit faire. C'est ça. C'est un engagement et quand il faut y aller, il faut y aller. C'est ça, exactement. Alors, vous êtes candidate à la députation, deuxième titulaire du bloc républicain dans la 16e circonstitution électorale, avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, dites-nous, à un sommet bien sûr de lancement de la campagne électorale pour les législatives, quel est l'état d'esprit bien sûr du bloc républicain ? Écoutez, je vous remercie. Dans un premier temps, je tiens à saluer le travail qu'abat la presse. Parce qu'il n'est pas évident, tout à l'heure, vous avez parlé de l'atmosphère, vous avez parlé de presque tout ce qu'il est convenable d'appeler tumulte, à travers lesquels nous sommes passés pour en arriver là. Je vois tout le travail, ça se sent, ça s'entend, tout le travail que la presse abat avec maturité et objectivité. Vous avez couté beaucoup de la presse, vous ne voulez pas dire que vous êtes de la presse. Cela se dit. De toute façon. Cela se dit. Oui. Cela se dit. Pour revenir à la question, une semaine des élections, écoutez, au bloc républicain, nous sommes optimistes, nous sommes sereins, nous ne sommes pas dans un optimisme B.A., non, pas du tout. Nous sommes très réalistes. Nous prenons la réelle mesure de la situation. Nous comprenons qu'aucun cadeau ne nous sera fait de part et d'autre. Quand je dis de part et d'autre, entendez les électeurs qui auront besoin que nous allions au devant d'eux pour expliquer tout ce que nous devons faire. C'est ça. Et de l'autre côté, le second bloc qui, comme nous, est au taquet. Et donc, la sérénité, oui. L'optimisme, oui. Mais le travail, nous en sommes très conscients. C'est ça. Et nous sommes prêts. N'est-ce pas. Alors, quelles sont les valeurs que vous véhiculez, justement, le bloc républicain ? Écoutez, je vais certainement être très simpliste et vous dire que la devise du bloc républicain, c'est liberté, travail, prospérité. C'est ça. Donc, le travail pour chaque Béninois. Les conditions de ce travail-là qui sont créées et mises en place et régulées par l'État. Ensuite, la liberté, parce que nous sommes dans la démocratie, on est libre. La prospérité, pourquoi ? Quand on a ces deux éléments de biens remplis, en réalité, et avec quelques outils de contrôle, on devrait pouvoir très sincèrement amorcer une prospérité, en tout cas pour nos concitoyens et nous-mêmes. C'est ça. Et êtes-vous véritablement prêts, Mme Chantal, surtout au niveau du bloc républicain, parce qu'on entend dire qu'il n'y a pas que les moyens matériels et financiers également ? Est-ce que toutes les candidats sont véritablement prêts pour aller au front ? Écoutez, le bloc dans son entièreté est prêt. Alors, quand je dis le bloc dans son entièreté est prêt, ce n'est pas pour dire que, d'un autre côté, il y a une partie qui l'est moins. Non, pas du tout. D'abord, un, de quoi avons-nous besoin ? Nous avons besoin, justement, de la volonté de ces hommes et femmes qui ont compris qu'il faut embarquer dans le train de cette nouvelle dynamique qu'est la refonte du système partisan. Donc, au bloc républicain, nous avons bien compris qu'il faut y aller de toute son énergie, il faut y aller de tout son savoir et de toute son expertise. Et quand vous parlez de moyens, est-ce que vous avez, au bloc républicain, nous ne manquons pas de mots pour dire ce que nous voulons faire ? Nous ne manquons pas de... On n'applique pas son coup au pouvoir. Oui, ça va. Parce que c'est pour ces raisons qu'on va dire qu'ils ont les moyens. Non, mais écoutez, écoutez, je suppose que je ne vais pas vous prêter le mot qui fait polémique, mais nous avons, en tout cas, nous voulons en faire l'expérience du partage, donc de l'engagement pris avec les populations, de l'explication faite de ce que prône le bloc républicain à travers sa vision et voir, en tout cas, quel en sera le résultat. Parce que ce que nous recherchons, après tout, c'est un engagement. Ce que nous recherchons, après tout, c'est de rentrer, justement, dans le jeu qui demande qu'ensemble, avec les populations, qu'on puisse travailler à installer un climat de vie, un climat d'affaires ou un climat de travail assez sain pour que tout le monde puisse s'en sortir. En tout cas, c'est ce que nous prônons au bloc républicain. Votre ascension fulgurante, il faut le reconnaître, un peu comme je l'avais dit à Mme Méligan-Fadra, on a constaté aujourd'hui que les anciennes politiciennes, je peux m'exprimer ainsi, sont en train de quitter progressivement la vie politique nationale. Et on voit des nouvelles têtes, dont vous, Mme Chantal Aï, à quoi est due, justement, votre ascension, cette ascension fulgurante ? Écoutez, merci beaucoup, M. le Président, je ne parlerai pas d'ascension fulgurante. Oui, mais se retrouver, se retrouver, dans cette position, pour aller à l'Assemblée, c'est pas n'importe qui. Ben, écoutez, je suis, enfin, n'importe qui, je ne sais pas. Mais on peut se retrouver sur une liste, en l'occurrence, la liste du bloc républicain, qui véhicule un engagement, qui porte une vision que nous, nous partageons. C'est déjà pour cette raison-là, parce que c'est en toute responsabilité qu'on accepte d'accompagner ou d'être militant, ou de faire partie d'un ensemble politique. C'est en toute responsabilité. Ensuite, en tant que femme, nous avons fait deux ou trois choses, quand même, sur le terrain. Nous avons fait deux ou trois choses, nous côtoyons, quand même, la scène politique, même si nous sommes dans les coulisses, même si nous sommes des faiseurs de communication. Nous côtoyons la scène publique depuis, quand même, quelques temps. Et je profite ici pour saluer l'héritage que les femmes, les premières, celles qui nous ont précédées, nous ont laissées. C'est vrai, ce n'est pas le lieu ici d'en faire l'autopsie ni d'en faire l'analyse, mais ma foi, elles ont eu le mérite, elles ont eu le mérite d'avoir commencé le combat. Moi, quand je les rencontre, c'est de leur demander, apprenez-moi tout. Parce qu'elles savent, ce sont nos devancières, elles ont montré le chemin, nous, nous sommes jeunes, nous profitons d'une nouvelle dynamique pour pouvoir nous insérer, afin d'envoyer le maximum de femmes, justement, dans le serail politique. C'est ça, en tout cas, ce qui pourrait justifier, en tout cas, notre présence et notre acceptation, justement, d'être militante à plein temps. C'est ça. Alors, les acteurs politiques ont été incapables, ça je le dis ouvertement, disons, d'aboutir à un consensus. Donc, après le constat d'échec à l'Assemblée nationale, le peuple doit se prendre à qui concrètement, madame Chandel ? Écoutez, le peuple est témoin comme vous et moi. Le peuple est témoin comme vous et moi, qui a eu des choses de fait. Le peuple est témoin comme vous et moi de la volonté du président de la République, justement, d'amorcer ce processus, de ce consensus. Le peuple est également témoin comme vous et moi de toutes les démarches qui ont été faites, ça et là, au niveau du Parlement, que ce soit de la part du président Adrien Rumbedji, que ce soit de la part du président Jean-Michel Abimbola, et que ce soit de la part de la commission des lois, et que ce soit de la part également de ce qu'il est convenable d'appeler cette opposition. En tout cas, je n'arrive pas bien à trouver mes mots sur... Parce qu'on n'a pas l'estaté d'opposition, donc les gens se disent, on ne s'est pas de l'opposition. Donc, voilà. Donc, c'est un constat. C'est un constat que, effectivement, le processus n'a pas abouti tel que le chef de l'État et tel que les institutions, en tout cas de la République, ou tel que quand même... Parce que ce sont des gens de bonne facture qui ont été commis à la tâche pour ce travail-là. Donc, c'est un constat que nous faisons. Les populations ont fait le même constat que nous. Ça veut dire quand même qu'il y a des choses qui restent à faire. Nous ne baissons pas les bras, ni au sommet de l'État. Et nous, au bloc républicain, c'est vrai que nous regrettons d'avoir à aller à ces élections législatives seulement avec un autre parti. Nous aurions souhaité que toutes les tendances au sein de la République soient représentées pour que les populations aient le choix vraiment de pouvoir entendre tous les sons de cloche. C'est ça. Alors, le chef de l'État, vous l'avez dit, a souhaité des élections inclusives. Et Patrick Stalent a même échangé avec la classe politique, le président des institutions de la République, l'ancien président de la République, Nécy Ford, lui donnait ce goulot. Tout ça n'a pas suffi. Alors, au Bénin, on a encore l'impression, Mme Chantal a dit, que chacun cherche à réécrire justement la loi quand il estime que cela ne l'arrange pas. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la classe politique bénéloise parce que c'est un jeu de pipon en réalité. Écoutez, honnêtement, la politique politicienne, elle est incline de vérité alternative. Chacun veut laisser de côté ce qui est vrai et s'approprier ou faire la promotion de ce qu'il prend pour vrai à son propre niveau. À mon avis, en tout cas, nous, au Bloc républicain, nous pensons qu'il faut que cette tendance à la vérité alternative, il faut qu'elle change. Il faut qu'elle change. Nous devons, en tant qu'acteurs politiques, nous devons la vérité à nos populations. Nous devons l'objectivité à nos populations. Nous devons même le caractère digeste des différents tests que nous choisissons pour réguler leur vie. Nous leur devons, justement, en tout cas, quelques outils qui leur permettraient de comprendre ces tests-là pour pouvoir nous suivre quand nous allons au devant d'elles pour échanger avec elles. C'est ça. Et ce qui est peut-être déplorable, c'est que ce besoin-là ne se fait pas sentir au même moment chez tout le monde, mais que dès lors qu'il y en a quelques-uns, comme nous, au Bloc républicain, nous attaquons fort, nous sommes très accrochés, justement, à cet engagement républicain qu'il faut prendre avec les populations, nous ne perdons pas espoir. Nous pensons que, en tout cas, les gens finiront par prendre le train en marche. C'est vrai que tout le monde a salué, il faut le reconnaître, bien sûr, les efforts déployés par les chefs de l'État pour aboutir à un dialogue politique ouvert, en vie de l'organisation apaisée et inclusive, bien sûr, dans les élections législatives. Mais aujourd'hui, Mme Chantel-Layé, le constat est là, les élections auront lieu sans l'opposition. Votre point de vue, franchement, sans l'opposition, est-ce que vous me voudriez être fière d'être, disons, bienvenue, d'avoir participé à cette élection sans l'opposition ? Écoutez, tout à l'heure, pour dire l'opposition, vous avez vu comment j'ai eu du mal à prononcer ce mot. Donc, je pense que quand nous allons commencer à endosser, gentiment, notre habit d'opposant, et donc nous comprendrions ce que cela veut dire, ensuite, nous comprendrions qu'il y a des comportements qui vont avec cet état de fait, à mon avis, nous discuterons, d'accord, autour des sujets en se disant que nous n'avons qu'un seul bénin et qu'opposant mouvencier et que toutes ces deux tendances-là autour des sujets qui concernent l'animation de la vie publique devront taire les petites querelles, devront taire les petites rancœurs pour ne prendre en compte que l'intérêt général, pour ne prendre en compte que le bien-être des populations. Honnêtement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, au Bloc républicain, on aurait vraiment, sincèrement souhaité aller aux élections avec toutes les forces qui ont la capacité de le faire et qui se seraient conformés, justement, à la nouvelle dynamique qui est en cours et qui est en marche. Alors, parlons de l'opposition. Nous allons donc écouter très rapidement le député Mouremi Atchadé, qui est le porte-parole des forces qu'on reprend les bénins émergents et un partisan de l'opposition. Et nous allons revenir sur les commentaires. Suivez. Pour nous, il ne saurait avoir d'élection législative sans l'opposition, car il est difficile de prendre tous les béninois pour des incultes en leur faisant croire que c'est seulement les deux partis politiques qui n'ont pas trois mois de vie, qui sont capables de prendre part aux consultations électorales, tandis que les partis d'opposition qui ont régulièrement pris part aux joutes électorales sont exclus de la compétition. Cette déclaration de ce groupe de députés de la majorité parlementaire est une provocation inacceptable. Elle n'est ni plus ni moins qu'une tentative de passage en force du BMP. Voilà, donc voilà les déclarations ici du porte-parole. Bien sûr, dans des forces que vous répondez Béné, mais j'en ai parti de la reposition. Alors, on parle ici des incultes, on parle ici de trois mois de vie seulement pour le bloc républicain, une sorte de provocation du BMP. Rapidement, vous avez suivi un peu ce que vous dites pour en faire ça ? Écoutez, je salue le courage de l'honorable Atchadé, parce qu'il faut du courage pour dire tout ce qu'il vient de dire là. Pour quelqu'un qui a quelques années de magistrature dans les jambes, ramener des décisions au niveau des partis juste à la date de naissance ou à la durée de vie, si je puis m'exprimer ainsi, pour moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une vérité alternative. Parce que les tests ont été émis, les tests de loi ont été produits. Il est député. Nous supposons qu'il a pu suivre l'évolution de tous ces tests-là. Ils ont pu, en tout cas, prendre les dispositions pour pouvoir se conformer. Pourquoi les blocs qui sont nés, comme il dit, il y a trois mois, ont réussi à se conformer ? Est-ce qu'ils comprennent mieux ces tests-là que M. Noény Atchadé et sa famille politique ? Je ne crois pas du tout. Parce qu'ils ont quand même, pendant dix ans, pendant dix ans, ils ont géré le fait législatif dans le Bénin. Donc, ils ne sont pas étrangers à ces tests de loi-là. Ils les connaissent bien. Et ils connaissent les rouages du Parlement. Donc, à mon avis, tout ce que je sais leur dire, tout ce que je sais leur dire, je les invite à se conformer au test. Je les invite à se conformer au test. Les faits... Ils attaquent le secteur de conformité. Parce qu'ils estiment que... Écoutez, écoutez... C'est une invention de la Cour constitutionnelle. Écoutez, écoutez, écoutez. Alors, mais quand la Cour constitutionnelle, la pauvre Cour, parce qu'entre-temps, elle est Cour des miracles. Ensuite, elle invente des certificats de conformité. C'est une institution dont le pays s'est doté. C'est ça. C'est une institution dont le pays s'est doté. Et quand ça nous arrange, on applaudit. Quand ça ne nous arrange pas, elle devient... En tout cas, elle a tous les noms d'oiseaux, y compris ses responsables, dont je salue le travail, en tout cas, ardent, ici. Et je voudrais juste demander à l'honorable Nourini Achadé, et je profite, en tout cas, à sa famille politique, qu'ils peuvent prendre encore le train en marche. Nous avons besoin d'eux, comme des colistiers. Peut-être que c'est tard pour les élections du 28 avril. Donc, les élections dans 4 ans, c'est ça ? Pas dans 4 ans. Nous avons d'autres élections qui arrivent. Mais c'est important, les élections, les maires, les conseillers, c'est l'équipe. Absolument. Écoutez, ces élections municipales et locales sont extrêmement importantes. C'est la base démocratique. La base est démocratique. Et ça permet un rapprochement, en tout cas, ces élections de proximité, qui ont beaucoup d'influence. Donc, nous les invitons, en tout cas, ils ont quelques temps pour pouvoir se conformer, tels que les nouveaux tests de loi l'indiquent. Et je pense que ce serait une erreur. Leurs militants devront les y inciter. Nous autres, qui sommes du bloc républicain, nous pensons que dans le Bénin, il y a une famille politique. Qu'on soit de l'opposition ou qu'on soit mouvencier, il y a une famille politique. Nous aimons faire la politique au Bénin. Nos populations, bien qu'en tout cas, ayant un niveau de compréhension de la langue française, elles aiment faire la politique. Et donc, vraiment, nous les incitons à se conformer. C'est extrêmement important pour le débat politique. C'est ça. Le pays, il y a quand même quelque peu tant dit, vous le voyez, vous le constatez certainement sur le terrain avec les mêlards, mais je dis dans l'opposition, on va embraser le pays, on va faire ça, des déclarations de guerre, en griffes, je ne veux pas dire que cela. Mais alors, avez-vous franchement des craintes pour ces élections qui pointent à l'horizon ? Mais, écoutez, pourquoi parler de crainte quand dans notre pays, les institutions de la République fonctionnent ? Et que nous avons un chef de l'État qui fonctionne ? Nous avons un gouvernement qui travaille. Nous avons un Parlement, même si le Parlement est sur la fin de son mandat, travaille. Pourquoi voulez-vous que cette dynamique-là, cet élan qui montre de notre pays, qui en tout cas, qui a valu à notre pays, qu'on dise qu'il est le pionnier en matière de démocratie en Afrique, pourquoi voulez-vous que ça s'arrête ? Nous n'avons qu'un seul pays et nous le partageons tout le monde. Ça ne va pas menacer la paix ? À mon avis, il ne faut absolument pas. Il ne faut absolument pas. Il faut décourager totalement les marchands, justement, ceux qui sont annonceurs de mauvaises... de mauvaises... les diseurs de mauvaise aventure. Enfin, d'autres aussi ont eu les diseurs de bonne aventure. Mais ici, je me permets de dire qu'il faut décourager par tous les moyens les diseurs de mauvaise aventure. Le Bénin n'est pas un terrain où on vient s'amuser comme ça, où on vient jeter l'opprobre comme ça sur des vaillantes personnes qui se battent pour que ce pays, en tout cas, enclenche un développement réel. Et donc, crainte, je ne pense pas. En tout cas, les populations sont assez matures. Les populations sont assez matures. C'est pour ça, c'est pour ça qu'au bloc républicain, nous avons entamé des séries de sensibilisations. Nous avons pris d'assaut les coins et les recoins du Bénin sur tout le territoire national. Parce que vous avez des provocations quand même, est-ce que vous les avez... La sensibilisation, oui. La sensibilisation, ça suit son cours parce qu'effectivement, ce que les gens ne savent pas, l'information qu'ils n'ont pas peut leur faire peur si en face, ils ne sont qu'intoxiqués. C'est ça. Donc, nous nous apportons un second son de cloche à travers ces sensibilisations que nous faisons. C'est clair, nous allons au devant des populations pour leur expliquer de se sentir, en tout cas, de leur demander de se sentir libres, de s'intéresser à l'activité politique. C'est important. Il ne faut pas qu'elles se laissent compter de la politique alors même qu'elles vivent au Bénin. Nous n'avons qu'un seul pays. Il est indivisible comme l'a rappelé le président de la République lors de son serment. et en tout cas, nous, au Bloc républicain, nous adhérons profondément à cette façon de faire-là qui est, ce n'est pas un positivisme béat, non, pas du tout. Ce n'est pas que nous jouons, en tout cas, la politique de l'autruche, non, pas du tout. Mais nous pensons que les populations peuvent, en tout cas, en pris conscience et elles ont compris, en tout cas, qu'il ne faille pas aller sur le terrain justement des violences. Elles ont compris qu'il ne faut pas continuer à se laisser intoxiquer. Mais vous me direz, s'il n'y a rien en face, s'il n'y a pas d'autres sons de cloche en face, forcément, l'intoxication peut élire domicile très, très rapidement et de façon insistante auprès des populations. C'est pour ça que je salue en tout cas l'initiative au niveau de notre bloc qui a décidé de toute son énergie et de toutes ses, en tout cas, personnalités de bonne facture, d'aller au devant des populations pour aller s'en civiliser. C'est ça. C'est important. C'est très important. Alors l'ambiance a trois semaines de l'initiative. La mouvance se frotte les mains puisqu'il n'y aura pas disons l'opposition devant pour vous titiller un peu. Alors certains parlent même d'un match amical entre l'Union Progressive et le bloc républicain. Qu'en dites-vous ? Sur le terrain, ça va se passer comme ça ? Honnêtement, c'est le mot, l'expression match amical, nous autres, ça nous choque un peu. Ah oui. Ça nous choque. parce qu'il s'agit de la vie de plus de 10 millions de Méninois, il s'agit du développement du Bénin, il s'agit de grands enjeux, il s'agit de défis, il s'agit de paris que nous prenons sur le développement, il s'agit d'un rôle justement que nous devons jouer, en tout cas le rôle qui est le nôtre, qui est de servir de relais auprès des populations pour qu'elles comprennent toutes les décisions qui sont prises au sommet et on nous parle de match. Écoutez, on n'a pas de terrain de jeu, en tout cas, le Bénin, le nôtre, le Bénin du bloc républicain n'est pas un terrain de jeu et de ce fait-là, on ne saurait parler de match. Quant à nos, quant à l'union progressiste, ils feront la politique telle que ils se l'enseignent, eux, ils feront la politique telle qu'ils se l'enseignent, eux, avec les acteurs qu'ils ont mis en premier rang, eux, le bloc républicain fera son devoir, fera de manière ferme son devoir à travers un engagement républicain. Sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer si vous vous croisez ? Sur le terrain, qu'est-ce qui va... Attendez, attendez, sur le terrain, si nous nous croisons, qu'est-ce que je viens de vous dire ? Je dis, nous ne sommes en aucun cas, je vous dis bien, nous ne sommes en aucun cas en intersection de quoi que ce soit. D'accord ? Nous pensons que chacun a son couloir et nous tenons à rester dans le nôtre. Nous tenons à rester dans le nôtre avec fermeté. Et rester dans le nôtre avec fermeté, c'est de prôner les idéaux du bloc républicain qui ne sont pas les mêmes que celui de l'union progressiste. C'est ça. Et d'ailleurs, au bloc républicain, vous me direz, je suis devant vous, vous me parlez d'ascension fulgurante, vous m'avez parlé d'ascension fulgurante tout à l'heure au bloc républicain. Il y a pas mal de tech neufs. Il y a pas mal de sang neufs. C'est ça. D'accord ? Et donc, nous avons quelques atouts que nous avons en tout cas intérêt à mettre dans la balance. Et il est hors de question, nous ne ferons aucun cadeau à personne. nous ne ferons aucun cadeau à personne. De toutes les manières, si nous nous trompons, si nous nous prenons à ce jeu-là, les populations, en tout cas, vont nous sanctionner. C'est ça. Donc, nous n'en avons pas l'intention. C'est vrai que nous recevons beaucoup de coups de fil, également de messages ici à la rédaction de OCI-FM. On dit que les deux parties de la même obédience à l'Assemblée, d'accord. Donc, on pense, madame Chantal Haï, que le prochain parlement sera aux ordres et que les députés voteront les yeux fermés et que, bref, il n'y aura pas de débat franc et sincère entre les députés. Votre avis sur la question. Bien. Écoutez, nous avons... Le président Patrick Talon est là, je pense, que le 6 avril, donc hier, ça faisait trois ans qu'il était là. Bien. Et avant lui, nous avons connu un président de la République, donc, M. Yahy Bouni, qui a dû faire passer son budget à travers un nombre incalculable d'ordonnances. avec un certain nombre de députés, avec le Parlement. Dites-moi, est-ce que ce Parlement-là, qui avait fait, qui avait, en tout cas, laissé les mains libres à Yahy Bouni pour faire tout ce qu'il a fait là, et celui-là, qui, par deux fois, a refusé, a rejeté, en tout cas, le projet de révision de la Constitution, entre... Qui est aux ordres, là, finalement ? Le rôle du député, ce n'est pas d'être aux ordres. Le député, c'est un mandat du peuple. Le député, il est là pour le contrôle de l'action gouvernementale. Et je profite pour rappeler qu'au bloc républicain, au bloc républicain, nous avons dit que nous soutenons les actions du gouvernement, mais nous ne sommes pas un parti du président de la République. C'est très clair. C'est très clair. Le bien n'est pas le parti du président de la République. Pas du tout. Ce n'est pas le qui a créé le parti. Pas du tout, comment voulez-vous ? Mais est-ce que ça, ça s'entend, ça, de dire qu'un président de la République a créé un parti ? Mais alors, du coup, c'est à quelle fin de créer ? Parce que, quel objectif il aurait ? Est-ce que c'est parce que c'est très gébélair dans sa tête ? Il n'y en a jamais des consignes pour les positionnements donc on est des candidats sur la liste ? Mais écoutez, c'est comme si au bloc républicain, c'est comme si nous étions un peu les responsables du bloc étaient des enfants, des nouveaux en politique. Non, pas du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes de bonne facture. Le Président n'a aucune influence sur votre parti politique ? C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Je refuse, en tout cas, que, je vous le redis, que le bloc républicain n'est pas aux ordres. En l'occurrence, les députés qui seront issus du bloc républicain au soir du 28 avril 2019, ce ne seraient pas... Prêtez-moi le mot, j'entends Godillot, j'entends... Les députés Godillot. Voilà, voilà. Maintenant, il n'en sera... En tout cas, vous allez le constater sur le terrain, vous allez le vivre dans certaines positions qui vont être prises. De toute façon, c'est à l'oeuvre qu'on reconnaît l'artisan, comme on l'a dit. Ça, c'est sûr. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Ce sont des parenthèses. C'est une parenthèse. C'est vrai que beaucoup de gens pensent que le bloc républicain c'est seulement les gens qui sont venus de l'autre côté, c'est-à-dire les quatre départements du nord du pays. Alors qu'en réalité c'est un parti national. Le symbolisme du cheval ne nous rattache pas systématiquement au nord parce que c'est de la représentativité. Le bloc républicain est présent sur les 24 séconcessions électorales et sera présent sur toutes les autres élections qui arrivent parce que nous sommes partout. Je ne veux pas dire que nous avons incesté le Bénin mais nous sommes partout et nous avons des personnes de bonne facture qui font le relais. Et qui font le travail sur le terrain et nous n'avons pas prêt. Même si les élections ont été prévues pour demain, le bloc républicain est prêt. C'est ça. Alors avec les députés de Muno Progressis et du bloc républicain à l'Assemblée nationale, on peut dire que la révision de la constitution est sûre la bonne voie. Madame Chantelle Haï. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit entre cette constitution ? Oui, le président a tenté par deux fois, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, de réviser la constitution sans pas marcher avec des députés de la minorité qui ont une dignité. Mais aujourd'hui quand on voit la configuration, pour ne pas dire les candidats à la députation, on peut estimer aujourd'hui que le président a toutes les cartes en main aujourd'hui pour... Mais à votre avis, ça fait trois ans que M. Patrice Talon est là, avec ou sans révision, nous avons vu des résultats. Vous avez constaté des choses sur le terrain. Donc pourquoi d'y entrelier systématiquement le fait de la révision de la constitution ? Justement, c'est une question qui pour moi... Mais vous, vous serez prête à accompagner les chefs de l'État par rapport à la révision de la constitution ? Écoutez, comme je viens de vous dire tout à l'heure, nous soutenons et nous allons, en tout cas nous ferons en sorte de soutenir les bonnes actions que le gouvernement mènera. Parce que le rôle du député, c'est cela aussi, et le contrôle de l'action gouvernementale. Honnêtement, s'il faut que nous allions sur le chemin de la révision de la constitution, en tout cas pour moi, je pense que ce n'est pas encore d'actualité. Et que, pour le moment, en bonne citoyenne, je me dis que le président n'a pas eu forcément besoin, justement, de la constitution révisée pour enclencher les réformes audacieuses qui l'enclenchent. C'est ce que vous avez fait, donc, une analyse approfondie, mais c'est la situation sociopolitique du pays. Vous avez parcouru, donc, tous les territoires nationaux. Vous avez dit que le bloc, le bloc, naturellement, est un parti national. Alors, vous attendez combien de députés à l'Assemblée nationale pour le 20 avril prochain ? Vous avez déjà une estimation ? Écoutez, les... Parce qu'il y a maintenant un peu deux. Oui, bon, d'accord. Les questions d'estimation que... Il y a fait un sondage, non ? Bon, que voulez-vous que je vous dise ? Non, pas encore. Ça, c'est qu'il y a du sondage. Nous, nous sommes très réalistes. En tout cas, ce que nous faisons se rapproche vraiment de la réalité. Dans un... Comme je viens de vous dire, nous sommes là, pleinement en phase de sensibilisation. Nous essayons de réaliser la meilleure des perçées qui soient pour nos missions, pour nos messages, pour notre vision. Et, en tout cas, vu l'engouement qu'il y a sur le terrain, en tout cas, le bloc républicain ne fera pas piètre figure. C'est ça. Absolument. Les milieux politiques, c'est un milieu, vous le savez mieux que moi, c'est un milieu très dangereux. Coups bas, médisances, complots, jalousie, et j'en passe. Est-ce que vous êtes prêts à encaisser les coups, Mme Chantal? Écoutez, prêts à encaisser les coups, c'est vrai... Et en donnant aussi. C'est vrai que, en tout cas, nous sommes mis en avant pour ces élections. Ce que les autres, on a toujours été dans les coulisses. Donc, pour avoir été dans les coulisses, nous connaissons un tout petit peu, en tout cas, le landerneau politique. Nous en connaissons un peu les acteurs et leurs différentes facettes. Comme bientôt, on va nous compter parmi, justement, ces acteurs politiques aux multiples facettes, nous nous apprêtons. En tout cas, nous essaierons d'aider par des aînés qui sont passés par là avant nous. Et aider de notre intelligence et de notre capacité à discerner. Je pense que nous allons prendre à bras le corps la tâche, ce qui nous attend. Et s'il faut éviter, disons, les insultes ou les passes d'âme pendant la campagne électorale, si vous avez peut-être des conseils à donner aux candidats, parce que ça va se passer, c'est sûr, il y a l'opposition qui ne participe pas, il faudra certainement multiplier les déclarations pour décourager les candidats. Si vous avez peut-être un conseil à donner aux candidats, que direz-vous ? Écoutez, d'abord, au niveau des conseils, c'est d'abord l'opposition. Oui, c'est ça. C'est d'abord l'opposition. L'opposition, bon, il faut qu'elle puisse repartir, elle aussi, sur le terrain pour expliquer, pour expliquer à ces milliers de jeunes, à ces milliers de femmes qui leur font confiance, pourquoi elle n'est pas là. C'est important. D'accord ? La réponse est tout trouvée, qui veut que, bon, mais voilà, on nous a pris de coup, on nous a... Il faut absolument que l'opposition puisse aller sur le terrain et expliquer. C'est important. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, les Béninois ont atteint une maturité. C'est ça. Surtout quand vous parlez de politique, les Béninois sont très intéressés. Si vous mettez une nouvelle émission politique dans les médias, ils sont accrochés. Voilà, donc le Béninois est très intéressé. Donc le Béninois est un acteur plein. Un acteur plein de l'écoute politique. Ils ont l'écoute très active quand il s'agit de la chose politique. Et je demanderais aux candidats, surtout, en tout cas nous au bloc républicain, nous restons très réalistes. C'est ça. Nous restons très respectueux de la chose de l'État. Nous restons très respectueux de la personne, de la dignité de la personne. Nous restons très respectueux de l'opinion des autres. C'est ça. D'accord ? Nous ne sommes pas dans un formatage, non, pas du tout. Les gens sont libres, mais alors totalement, de s'exprimer. Les gens sont libres de donner leur avis. A nous d'écouter, d'essayer d'apporter des éléments d'accords d'appréciation pour convaincre quand nous avons réussi brillamment. Ou peut-être de réussir à créer un peu de doute dans des positions un peu trop négatives qu'on pourrait avoir en face. C'est ça. Donc, pour récapituler au niveau des conseils, je veux juste dire que nous devons cultiver une attitude, mais vraiment d'écoute sur le terrain. C'est ça. Nous devons cultiver une attitude de paix sur le terrain. Et nous demandons à chacun et à tous de chérir le Bénin. Parce qu'il est indivisible, je l'ai dit tout à l'heure, nous n'en avons pas d'autres. Et en dehors de ça, vous savez, c'est le jeu politique qui demande ça. Le 28 avril va arriver et passer. Et sans doute que nous nous reverrons encore et on fera tout plein de choses ensemble. Nous sommes à une semaine, c'est le 20 avril prochain, le 12 avril prochain, pour le début, le lancement de la campagne électorale. Au niveau de votre état-major, je ne peux pas dire le bloc de l'économie, vous, puisque vous avez certainement une équipe qui vous accompagne. Est-ce que tout est fait vrai ? Écoutez, tout est fait, prêt. En tout cas, les réglages. Tout est fait, prêt. Les réglages, c'est prêt. Le maillage, c'est fait. Mais il faut continuer à chauffer. Les moyens financiers ? Écoutez, le président de la République l'a dit et l'a redit. Et il le dit encore. Ce ne sera pas une élection à argent. Il n'y aura pas de distribution d'argent. Mais par contre, il va nous falloir parcourir des kilomètres et des kilomètres, aller au-devant des populations pour leur expliquer ce que nous devons faire et obtenir leur adhésion. Moi, j'y tiens. Moi, j'y tiens. Il va nous falloir faire la promotion du comportement républicain. C'est important parce que c'est un début. C'est-à-dire que c'est une nouvelle dynamique qui est née. Il faut qu'on réapprenne à s'approprier la chose politique d'une façon autre que celle d'une façon autre. À cela, je vais juste rajouter qu'être prêt, c'est être conscient que le jeu ne sera pas facile. Et donc, se barder, en tout cas, en être conscient et de se dire que rien n'est gagné d'avance et qu'il faut travailler. C'est ça. Voilà. De toute façon, vous savez, avant d'ouvrir l'antenne, j'aimerais quand même avoir un mot de vous, Mme Chantel. Il y a eu les trois saisons de gouvernance du président Fatih Talon. Votre appréciation, je n'espère que, parce que vous soutenez les anciens, je vais dire que tout est beau. Mais bon, je pense que je repose votre appréciation. Écoutez, trois ans de gouvernance du président Fatih Talon. Moi, il y a une chose qui me parle, mais c'est très, je veux dire que c'est très personnel. Je consomme beaucoup le maïs, je suppose, comme tous les Béninois, que le maïs, que c'est une denrée de base dans notre alimentation. J'ai juste remarqué que depuis que le président de la République est là, ça fait trois ans que nous sommes en autosuffisance alimentaire sur le plomb du maïs. C'est-à-dire combien avant ? Avant, c'était plus de 200 et quelques. C'est ça. Donc nous sommes en autosuffisance alimentaire. Je pense que... Vous êtes devenu politicien, puisque là, maintenant, vous n'êtes pas du tout de rien, on dirait. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Je profite, justement. Je profite. Non, mais vous êtes sur la bonne voie. Le message que j'envoie, c'est que les Béninois devraient pouvoir se sentir à l'aise partout où ils sont, tant que nous sommes sur le territoire béninois. Pour moi, je reviens rapidement sur le bilan, donc l'année 3 du président de Talon. On a l'électricité quand même, c'est-à-dire que les délestages ont quand même baissé. J'habite au Cotonou, en plein centre de Cotonou. L'asphaltage, ça bat son plat. Anecdotiquement, il y a une rue qui juste un peu l'agence de la compagnie Air France. Je pense que tous les expatriés, y compris des anciens présidents, y compris des anciens maires, ont emprunté cette route. Pendant plus de 20 ans. C'est bizarre, même les anciens présidents. D'accord. Aujourd'hui, on y passe simplement. C'est ça. On y passe simplement. En tout cas, il y a des choses à faire encore, parce que le président a encore deux ans de son mandat. Les gens disent qu'ils ont faim. Écoutez, ça c'est le propre des réformes. C'est ça. Le président de la République a eu l'audace, ou du moins il a pris le pari de l'impopularité. Il a fait campagne sur cette base, en disant qu'en moi je vais... Il était clair. Pour moi, s'il y a un président de la République, à la tête de la République du Bénin, qui a tenu parole, et qui a converti ces paroles ou ces engagements de campagne en action de gouvernance, Eh bien, c'est bien, M. Patrice Talon. Je profite ici de votre antenne pour dire que faire le pari de l'impopularité pour un homme politique, surtout au sommet d'un État africain, ce n'est pas... C'est de l'audace. M. le président de la République, si votre impopularité doit nous refaire l'asfatage, nous retaper nos routes, alors soyez impopulaires. Si votre impopularité doit faire que nous, on achète, nous les femmes au marché, on achète notre maïs pour faire... M. le président de la République, si vous devez faire une réforme du système partisan qui permette à des jeunes, qui permette à une nouvelle dynamique de se mettre en place au niveau de la classe politique pour que les populations sentent que c'est une émanation, en tout cas, d'une volonté de changer les choses. Alors, M. le président de la République, je vous remercie finalement d'avoir fait ce pari d'impopularité. Un projet impopulaire, parce qu'il a quand même un mandat en 2021 à mettre en jeu. M. le président de la République, écoutez, je pense qu'il a un mandat à mettre en jeu. Les personnes de bonne facture et qu'il accompagne, parce que nous savons qu'il en a, et qu'il est entouré d'un gouvernement, je pense que le bilan de ce gouvernement parlera pour le mandat à mettre en jeu. Parce qu'il y a des choses qui sont faites et qui sont visibles. – Et pour les deux années qui viennent là, qu'est-ce que vous avez peut-être à dire au chef de l'État ? C'est tellement que, parce qu'il dit qu'on va porter un triomphe en 2021. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des choses à conseiller en griffant au chef de l'État, madame ? – Écoutez, vraiment là… – La mélange sur les conditions peut-être aussi, je vois un peu le social, pourquoi pas ? – Écoutez, là je parle en tant que citoyenne, je parle en tant que citoyenne, parce que je suis aspirante à la… – Ah oui, tout à fait. – D'accord ? Je pense que, tel que les gens l'ont toujours voulu faire croire, le social n'a jamais été une faiblesse de cette gouvernance, non. Par contre, la faiblesse que cette gouvernance a, ou du moins la faiblesse que M. le Président de la République peut avoir, c'est de refuser de faire les plaints phares sur la pauvreté, sur l'indignité, sur l'indigence des populations. – C'est ça. – Je pense qu'avec ces équipes, ils préfèrent le concret. Ils préfèrent vraiment, au laboratoire, trouver des outils qui permettraient justement de sortir cette classe de notre société et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, de les sortir de cette situation. Et nous pensons que c'est dans un… ça va tout droit, en tout cas dans la vision du Bloc républicain, qui est que c'est le respect de l'homme, de l'homme grand H, qui est au cœur justement de ses décisions et de ses comportements. Et nous saluons hautement ça et chapeau bas l'artiste. – Alors avant d'ouvrir l'antenne, une dernière question. On sait que les femmes sont souvent, voilà, en politique, c'est pas toujours facile. Est-ce que vous avez le soutien de votre mari ? Parce que c'est ça, c'est le problème. Rentrer dans la politique, rester en réunion pendant des heures. Alors est-ce que, si vous n'avez pas le soutien de Bussu de Solon, là, c'est un peu difficile pour les femmes. Mais on a vu, c'est des femmes qui malheureusement ont rembordé les choses. – Écoutez, en tout cas, dans mon cas, je vous remercie, M. Kenou, pour la question. Dans mon cas, écoutez, j'ai le soutien de deux grands hommes. J'ai le soutien de deux grands hommes dans ma vie. – C'est ça. – Le premier, c'est mon fils, qui a eu 13 ans hier. – Ah, mais ça, c'est bien, c'est la citation, oui. – Il y a eu 13 ans hier. Figurez-vous que ce gamin, quand je sors pour les réunions politiques, tant que je ne suis pas rentrée et que je suis rentrée et qu'il me demande alors comment ça a été, est-ce que tu penses que tu avances, il n'est pas couché. – Ah oui. – Oui. – Donc, oui, j'ai son soutien. Quant au second, mon mari, Vincent Slas, ce n'est pas comme soutien, mais c'est mon partenaire. C'est lui qui m'a dit, vas-y. – Ah, mais ça ne veut dire rien. – C'est lui qui m'a dit, vas-y, et il fait tout ce qu'il faut pour que j'y aille. En tout cas, il me coache, il me parle d'expérience qui a marché ailleurs, pour voir si ça peut marcher ici. – Tout à fait. – Il est de très bons conseils et d'ailleurs, je suis venue avec lui. – Ah oui, tant mieux, mais c'est ce qu'on veut. L'essentiel, c'est que nous avons besoin de femmes dans la politique, des femmes dans tous les contrôles de notre pays, dans les administrations d'un autre pays, parce qu'on dit souvent que derrière un homme se cache souvent une femme. Donc, il faut les deux pour pouvoir faire penser notre pays pour des contributions à cette émission. Il y a beaucoup qui nous ont félicité par rapport à tout ce que vous avez dit. Malheureusement, nous n'avons pas eu. Eh bien, ceux qui voulaient quand même, il s'agit de M. Anselme, voulaient franchement l'écouter par rapport à ce qu'il disait, puisque apparemment, il n'était pas peut-être trop d'accord par rapport à certaines déclarations. Mais malheureusement, il n'y aurait pas. J'espère qu'il sera là encore dimanche prochain pour qu'on puisse franchement l'écouter. Alors, voilà, on peut faire rapidement le point. M. Salifo, il faut qu'il vive du courage, voilà, d'être prêt, parce que l'opposition veut gâter la fête. Jean-Paul qui est heureux, le prix du maïs qui varie, M. Daniel-Déduit, il y a un autre cette fois-ci. Alors, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je remercie tous les intervenants. C'est dommage que nous n'ayons pas pu continuer d'entendre l'avant-dernier. Et je prends en tout cas pour recommandation tout ce que les appréciations et les apports qui ont été faits. Nous en tiendrons bien compte dans nos activités et sur le terrain. Pour ce qui est du maïs, je tiens à apporter la précision ci-après. Le maïs, dans certains marchés, parce que le système d'achat et de revente au détail joue, est à 150 francs dans certains marchés. Mais le maïs est vendu à la base à 125 francs aux dames. Donc, le commerce oblige, c'est le coût de revivre du maïs. Et c'est ça un indicateur, c'est ça qui nous permet de savoir à peu près comment, en tout cas ce que nous consommons, s'il y a une croissance au niveau du prix, parce que ça compte énormément pour le panier de la ménagère. Donc, je tenais à faire cette précision-là. Sans doute que M. achète certainement au quartier où ça a fait déjà le tour entre le coût de l'achat brut, donc passé par le marché. Donc, un autre détaillant d'un autre détaillant. Oui, voilà. Mais sinon, en tout cas, c'est à saluer l'autosuffisance alimentaire que nous avons au niveau du maïs, qui est quand même un aliment de base pour le Béninois et même pour le Togolais. Voilà. Il fallait nommer les 43 députés au lieu d'aller aux élections. Écoutez, écoutez, j'ai dit tout à l'heure, le Bénin, c'est pas le Gondwana. C'est une démocratie qui fonctionne, avec des institutions qui fonctionnent, avec des hommes de bonne facture à la tête de ces institutions. Je n'ai jamais entendu, en tout cas dans aucun pays, qu'on ait possédé à une nomination au niveau d'un Parlement. C'est vrai que le Bénin a la bonne tendance d'impulser la nouveauté dans la sous-région et dans le monde, si je prends le renouveau démocratique. Mais il n'est pas encore arrivé l'heure où il faut nommer les députés au Parlement. Nous ne faisons pas une insulte aux populations parce que nous avons besoin de les consulter. Il s'agit des populations. Il s'agit que les populations choisissent. Il s'agit que les populations décident. Et c'est ça qui est juste ce à quoi nous, nous en tenons. Nous ne pensons pas qu'une nomination. Le gouvernement, oui. Mais les députés, il n'y a rien à faire. Les députés doivent descendre et aller solliciter le suffrage des populations. Et nous, nous y attelons, au bloc républicain. C'est ça. Alors, M. Kouarjoum, vous parlez de la meilleure législature. Mais il est en avance au l'État. Je ne sais pas si c'est la meilleure législature. Bon, écoutez, je ne vais pas, en tout cas, je ne vais pas faire la fine bouche. Au bloc républicain, nous avons la ferme intention, justement, de marquer de notre sceau cette législature. Parce qu'elle va être une législature travailleuse. Elle va être une législature sans complaisance. Elle va être une législature qui participe vraiment et qui joue pleinement son rôle auprès de l'exécutif. Parce que c'est ce qu'on attend de nous. Elle va être une législature que les populations vont pouvoir suivre au jour le jour, dans ses faits et gestes. Parce que nous prendrons toutes les dispositions pour que les populations comprennent les différentes actions, les différentes lois que cette législature-là va s'employer, va s'atteler à voter. Et donc, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas possible autrement. C'est ça. Ce n'est pas possible autrement. Alors, les autres, on s'est rendu des encouragements. Et voilà. Nous allons, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je vais vous laisser une minute pour votre mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que quelqu'un dit aussi que tant que l'action du gouvernement est dans la bonne direction, le bloc soutiendra. C'est ça. Je profite de votre antenne pour saluer la diaspora du Nord qui vit à Kotonou, particulièrement dans la 16e circoncession électorale. C'est ce qu'il y a de la fin 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 de la fin. C'est ce qu'il y a de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Vous avez très bien compris le message de notre invitée de ce matin, Mme Chantal Aïe. Merci d'avoir été là. Je rappelle donc à toutes les minutes que vous êtes candidate deuxième titulaire du bloc républicain dans la 16e circoncession électorale. Bonne chance à vous et bonne chance au bloc républicain. Merci beaucoup. Auditrices, auditeurs, chers téléspectateurs, ne quittez pas votre position d'écoute dans un court instant. Mais le deuxième invitée sera dans ce studio. Il s'agit de M. Kodjo Rombemain. Il est président directeur général de la chaîne de télévision à thématique musicale afro-humain, DBM TV Digital Black Music. Il sera donc là pour nous parler bien sûr du conflit entre sa chaîne et puis Canal+. Voilà, c'est sûr, nous aurons plus de détails sur ce conflit, j'allais dire. Merci et à tout à l'heure.